Des salles de conseil d'administration au centre d'innovation, les dirigeants juifs ont joué un rôle essentiel dans le façonnement des industries, la croissance économique et la promotion de l'innovation dans le monde entier. La communauté juive est à l'origine d'un groupe exceptionnel de dirigeants qui se sont tissés aux plus hauts échelons de la réussite d'entreprise. De la technologie à la finance, en passant par le divertissement et la philanthropie, les dirigeants juifs présentés dans cette compilation exclusive ont fait preuve d'un mélange unique d'innovation, de résilience et d'engagement à faire la différence. Seuss dirigeants juifs possèdent des entreprises qui dirigent secrètement le monde. Jetons un coup d'œil à leur extraordinaire réussite. Sergei Brin Sergei Brin, né le 21 août 1973 à Moscou, en Russie, est un informaticien de renom, un entrepreneur et l'un des cofondateurs de Google, le moteur de recherche le plus utilisé au monde et un géant de la technologie. Son incroyable parcours d'immigrant d'origine soviétique à celui de magnat milliardaire de la technologie n'est rien de moins qu'une source d'inspiration. Sa fortune actuelle s'élève à 107 milliards de dollars, ce qui fait de lui la neuvième personne la plus riche du monde. La famille de Brin a émigré de l'Union soviétique aux États-Unis en 1979, à la recherche de meilleures opportunités et d'une plus grande liberté. Son père, mathématicien, et sa mère, chercheuse au Goddard Space Flight Center de la NASA, lui ont inculqué très tôt le goût de l'exploration et de l'apprentissage. En grandissant dans le Maryland, Brin a développé sa curiosité intellectuelle et sa passion pour la technologie, ce qui l'a amené à poursuivre des études supérieures à l'université de Stanford. Alors qu'il étudie l'informatique et les mathématiques à Stanford, Sergey Brin croise le chemin de Larry Page, un autre brillant étudiant juif qui partage sa vision de révolutionner la manière dont les gens accèdent à l'information sur l'Internet. Ensemble, ils ont cofondé Google en 1998, initialement sous la forme d'un projet de recherche baptisé BackRub, alors qu'ils poursuivaient leurs études de doctorat. La mission de l'entreprise était d'organiser la grande quantité d'informations disponibles sur l'Internet et de les rendre universellement accessibles et utiles aux utilisateurs du monde entier. Sous la direction visionnaire de Brin et Page, Google a rapidement gagné en popularité et s'est transformé en une puissance technologique mondiale, changeant à jamais la façon dont les gens interagissent avec l'information en ligne. Les algorithmes de recherche innovants de Google, ainsi que son interface conviviale et sa solide plateforme publicitaire, ont catapulté l'entreprise vers un succès sans précédent. Aujourd'hui, Google domine le marché des moteurs de recherche et est un acteur majeur dans divers secteurs, notamment l'informatique en nuages, le développement de logiciels, l'intelligence artificielle, etc. Au-delà de Google, Sergey Brin a participé à plusieurs autres projets et investissements révolutionnaires. En 2015, il a cofondé Alphabet Inc., la société mère de Google, afin de superviser diverses filiales, dont Google elle-même. Par l'intermédiaire d'Alphabet, M. Brin a soutenu des projets Moonshot, tels que Google X, aujourd'hui connu sous le nom de X, qui visent à développer des technologies révolutionnaires et à résoudre d'importants problèmes mondiaux. Connu pour son état d'esprit avant-gardiste et sa curiosité intellectuelle, Sergey Brin est resté activement engagé dans l'exploration des technologies émergentes et des percées scientifiques. Il a manifesté un vif intérêt pour des domaines tels que la biotechnologie, l'exploration spatiale et les énergies renouvelables, mettant ses ressources et son expertise au service d'entreprises, susceptibles d'avoir un impact positif sur l'humanité. Malgré son immense succès, Sergey Brin est resté relativement discret par rapport à d'autres grands noms de la technologie, préférant se concentrer sur son travail et ses efforts philanthropiques. Il a consacré une part importante de sa fortune à diverses causes caritatives par l'intermédiaire de la fondation, Brin Wojcicki. Les contributions de Sergey Brin au secteur technologique et à la société en général lui ont valu de nombreuses distinctions et reconnaissances. Il a figuré à plusieurs reprises dans les classements Forbes des milliardaires et des personnes les plus puissantes, et son esprit d'innovation et d'entreprise continue d'inspirer les entrepreneurs technologiques, en herbe, et les passionnés du monde entier. Grâce à son dévouement constant à l'innovation et à la philanthropie, l'impact de Sergey Brin sur le monde témoigne du pouvoir de la passion, de l'ingéniosité et de la poursuite de la connaissance. Fait moins connu, Sergey Brin a fait don de plus de 100 millions de dollars à la recherche sur la maladie de Parkinson. Larry Ellison Lawrence Joseph Ellison, plus connu sous le nom de Larry Ellison, né le 17 août 1944 à New York, est un entrepreneur légendaire, développeur de logiciels, cofondateur et ancien PDG d'Oracle Corporation, l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde. Avec une valeur nette impressionnante de 131 milliards de dollars, sa réussite témoigne du pouvoir de la résilience, de l'innovation et de la ténacité face aux défis. Ellison est la quatrième personne la plus riche du monde. Les premières années d'Ellison ont été marquées par l'adversité. Né d'une mère célibataire, il a été adopté par son oncle et sa tante. Il grandit à Chicago et montre très tôt des aptitudes pour les mathématiques et une curiosité insatiable pour la technologie. Cependant, son parcours universitaire n'est pas conventionnel et il abandonne l'Université de l'Illinois et l'Université de Chicago avant de s'inscrire à l'Université de Californie à Berkeley. Au milieu des années 70, la vie de Larry Ellison a pris un tournant important lorsqu'il a déménagé dans le nord de la Californie et a commencé à travailler pour la société d'électronique Ampex Corporation. C'est à cette époque qu'il découvre le concept des bases de données relationnelles qui influencera considérablement ses projets futurs. En 1977, Ellison, ainsi que les cofondateurs Bob Miner et Ed Oates, créent Software Development Laboratories, ou SDL, qui sera plus tard rebaptisé Oracle Corporation. Le produit phare de la société, Oracle Database, reposait sur le concept novateur d'un système de gestion de bases de données relationnelles qui permettait aux entreprises de stocker et d'extraire efficacement de grandes quantités de données. Cette technologie révolutionnaire a propulsé Oracle au premier rang de l'industrie du logiciel. Sous la direction visionnaire d'Ellison, Oracle est devenue une force dominante sur le marché des logiciels d'entreprise, offrant une large gamme de produits et de services conçus pour soutenir les opérations critiques des entreprises. Le succès de l'entreprise a été renforcé par des acquisitions stratégiques qui ont permis à Oracle d'élargir son portefeuille de produits et sa portée mondiale. Le style de leadership d'Ellison se caractérise par sa recherche incessante de l'excellence et sa détermination à gagner. Connu pour son esprit de compétition, il a souvent poussé Oracle à surpasser ses rivaux et à adopter des technologies de pointe. Sa personnalité flamboyante et son franc-parler ont également fait de lui un personnage à part dans le secteur technologique. Tout au long de son mandat de PDG, Ellison a supervisé de nombreuses étapes et réalisations d'Oracle. Sous sa direction, l'entreprise a résisté à la récession économique, a traversé les perturbations du secteur et s'est imposé comme un leader de l'informatique en nuages, des logiciels d'entreprise et des systèmes matériels. En 2014, M. Ellison a quitté son poste de PDG d'Oracle, mais est resté activement impliqué dans l'entreprise en tant que président exécutif et directeur de la technologie. Il a continué à façonner l'orientation stratégique et les innovations technologiques d'Oracle tout en explorant sa passion pour la voile et les courses de voilier de compétition. En dehors d'Oracle, Larry Ellison est connu pour la diversité de ses intérêts et de ses entreprises. Passionné de sport, il a participé à de nombreuses courses de voilier et a même financé sa propre équipe de voile. En outre, Larry Ellison est impliqué dans la philanthropie, soutenant diverses causes et initiatives par l'intermédiaire de la fondation Larry Ellison. Il a fermé sa fondation pendant le COVID pour se concentrer sur la lutte contre le virus mortel. L'impact de Larry Ellison sur l'industrie technologique et le monde des affaires en général ne peut être surestimé. Sa vision entrepreneuriale et sa quête incessante d'innovation ont laissé une marque indélébile, façonnant la manière dont les entreprises gèrent les données, mènent leurs activités et s'adaptent à l'ère numérique. En tant que leader transformateur et visionnaire, le parcours d'Ellison est une source d'inspiration pour les entrepreneurs en herbe, car il démontre que la passion, la résilience et l'audace peuvent mener à des réalisations révolutionnaires. Fait moins connu, Larry Ellison est pilote breveté et possède deux jets militaires. Michael Bloomberg Michael Bloomberg, né le 14 février 1942 à Boston, Massachusetts, est un éminent entrepreneur, philanthrope et homme politique américain. Son parcours, qu'il a vu passer d'une éducation modeste à l'une des plus grandes fortunes du monde et à une personnalité politique de premier plan, témoigne de son dynamisme, de son sens de l'innovation et de son engagement en faveur du service public. Michael Bloomberg possède une fortune impressionnante de 94,5 milliards de dollars et est la septième personne la plus riche du monde. Après avoir obtenu sa licence en ingénierie à l'université Johns Hopkins en 1964, Michael Bloomberg s'est inscrit à la Harvard Business School où il a obtenu son MBA en 1966. Fort de son éducation et de son sens des affaires, il entame une carrière fructueuse à Wall Street où il travaille chez Salomon Brothers, une banque d'investissement de premier plan. En 1981, Bloomberg a cofondé Bloomberg LP, une société de données financières et de médias. Au départ, la société fournissait des terminaux d'information financière aux professionnels de Wall Street, mais elle a fini par étendre son offre à un large éventail de services financiers et commerciaux. L'approche innovante de Bloomberg LP et son engagement à fournir des données et des analyses en temps réel ont consolidé sa position d'acteur de premier plan dans le secteur de l'information financière. Sous la direction de Bloomberg, en tant que PDG, l'entreprise a prospéré et Bloomberg a accumulé une fortune considérable, ce qui fait de lui l'une des personnes les plus riches du monde. Au-delà de sa réussite financière, Bloomberg LP s'est fait connaître pour son engagement en faveur d'une information précise et impartiale et d'une technologie financière de pointe. Si les réalisations de Bloomberg dans le monde des affaires ont été considérables, il a également ressenti un fort sentiment de responsabilité à l'égard de la société. Tout au long de sa vie, il s'est profondément engagé dans la philanthropie, soutenant diverses causes liées à la santé publique, à l'éducation, à l'environnement et au contrôle des armes à feu, entre autres. En 2001, Michael Bloomberg est entré dans le monde de la politique et a été élu 108e maire de New York. En tant que maire, il s'est fait une réputation pour son approche pragmatique de la gouvernance et pour l'importance qu'il accorde aux politiques fondées sur des données. Son mandat a été marqué par des initiatives visant à améliorer la santé publique, à renforcer la sécurité publique et à promouvoir la durabilité environnementale. Il a notamment défendu des mesures de santé publique telles que l'interdiction de fumer dans les lieux fermés comme les bars, les restaurants et les bureaux et a lancé des initiatives pour lutter contre l'obésité. La mairie de Bloomberg a également reflété son engagement à lutter contre le changement climatique et ses conséquences. Il a lancé Plan IC, un ambitieux plan de développement durable visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à étendre les espaces verts et à améliorer les transports publics. Ses efforts lui ont valu d'être reconnus sur la scène internationale comme l'un des principaux défenseurs de l'action climatique. Après ses trois mandats de maire, Bloomberg est resté actif dans la vie publique et a poursuivi ses activités philanthropiques. Il s'est également brièvement porté candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine de 2020. Outre ses activités politiques et philanthropiques, Michael Bloomberg est l'auteur de plusieurs livres, dont Bloomberg by Bloomberg, dans lequel il expose sa philosophie des affaires et ses principes de leadership. La vie et la carrière de Michael Bloomberg illustrent le pouvoir de la vision, de la détermination et de la responsabilité sociale. Son impact s'étend au-delà du monde des affaires, ses initiatives philanthropiques et ses contributions politiques laissant un héritage durable de changements positifs dans des domaines qui touchent la vie de millions de personnes. En tant que pionnier dans les secteurs privés et publics, Bloomberg continue d'inspirer des générations d'entrepreneurs et de dirigeants dans le monde entier. Fait moins connu, Michael Bloomberg est un défenseur de l'égalité des personnes LGBTQ+, et a soutenu de nombreuses initiatives visant à promouvoir l'inclusion et l'égalité des droits pour tous. Mark Zuckerberg né le 14 mai 1984 à White Plains dans l'état de New York est un entrepreneur technologique, un programmeur et le cofondateur et PDG de Facebook, la plus grande plateforme de médias sociaux au monde. Sa création a révolutionné la manière dont les gens se connectent, communiquent et partagent des informations dans le monde entier, faisant de lui l'une des figures les plus influentes de la technologie moderne et du monde des affaires. Aujourd'hui, la valeur nette de Mark Zuckerberg s'élève à 85 milliards de dollars, ce qui fait de lui la 14e personne la plus riche du monde. L'intérêt de Mark Zuckerberg pour la programmation s'est manifesté dès son plus jeune âge. Il était un codeur prodigieux et a développé un programme de messagerie appelé ZucNet alors qu'il n'avait que 12 ans. Cette plateforme de messagerie permettait à son père dentiste de partager des données sur ses patients avec d'autres dentistes. Sa passion pour la technologie n'a cessé de croître et il s'est inscrit à l'université de Harvard en 2002. L'esprit d'entreprise de Zuckerberg l'a conduit à créer FaceMash, un site web qui permettait aux étudiants d'évaluer l'attractivité de leurs camarades à partir de photos. Ce projet, bien que controversé, a donné un aperçu de la capacité de Zuckerberg à mettre la technologie au service des relations sociales. Zuckerberg a également développé un programme appelé CourseMatch. Ce logiciel innovant permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées quant au choix de leurs cours en tenant compte des choix des autres étudiants. En outre, CourseMatch facilite la formation de groupes d'études, aidant les étudiants à entrer en contact avec d'autres personnes partageant les mêmes intérêts et objectifs académiques. En février 2004, Zuckerberg et ses amis ont lancé The Facebook depuis leur dortoir. D'abord réservé aux étudiants de Harvard, la plateforme de réseau social a rapidement gagné en popularité. Zuckerberg a fini par abandonner Harvard et s'est installé dans la Silicon Valley, où le site a été officiellement rebaptisé Facebook. Elle s'est ensuite étendue à d'autres universités de l'Ivy League et à d'autres établissements d'enseignement supérieurs aux États-Unis, puis au monde entier. Au fil des ans, Facebook a connu une croissance exponentielle et est devenue une sensation mondiale, connectant des personnes de tous les coins du monde. Ses fonctionnalités innovantes, son interface conviviale et l'accent mis sur le partage de contenus et l'établissement de relations en ont fait un élément central de l'interaction sociale moderne en ligne. En 2012, Facebook a organisé son introduction en bourse très attendue, faisant de Zuckerberg l'un des plus jeunes milliardaires de l'histoire. Malgré les difficultés rencontrées par l'entreprise, notamment en matière de protection de la vie privée et de modération des contenus, M. Zuckerberg est resté fidèle à son engagement de favoriser l'émergence d'une communauté mondiale et de repousser les limites de la technologie. Le 28 octobre 2021, l'entreprise précédemment connue sous le nom de Facebook, Inc., a changé de nom et est devenu Meta Platforms, Inc., également connu sous le nom de Meta. Zuckerberg a regroupé de nombreuses plateformes de médias sociaux et d'applications de messagerie populaire au sein de la société mère, Meta. Instagram a fonctionné de manière indépendante jusqu'à ce qu'il soit acheté par Zuckerberg pour la somme astronomique d'un milliard de dollars en 2012. Zuckerberg a également acheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars en 2014. Meta a également acquis Oculus VR, une société de technologies verticales, Onavo, une société d'analyse web mobile, et Beluga, un service de messagerie. Au-delà de Meta, Zuckerberg et son épouse, Priscilla Chan, sont actives dans le domaine de la philanthropie par l'intermédiaire de la Chan-Zuckerberg Initiative. Cette initiative vise à faire progresser l'éducation, la science et les soins de santé, tout en s'efforçant de promouvoir l'égalité pour tous les enfants, indépendamment de leur classe, de leur race, de leur appartenance ethnique et de leur sexe au sein de la prochaine génération. Le style de leadership de Zuckerberg se caractérise par sa passion pour la technologie et sa vision ambitieuse de l'avenir. Il a défendu des initiatives visant à connecter le monde, à étendre l'accès à l'Internet et à utiliser l'intelligence artificielle pour relever les défis mondiaux. Malgré les critiques et l'examen minutieux, Zuckerberg s'est montré déterminé à apprendre de ses erreurs et à adapter les politiques de Facebook afin de créer un environnement en ligne plus sûr et plus responsable. En tant que patron de l'une des entreprises les plus influentes au monde, Mark Zuckerberg a eu un impact inégalé sur la communication moderne et les interactions sociales. Fait moins connu. Si vous tapez arrobase, crochet ouvrant 4 2.0 crochet fermant dans une fenêtre de commentaire Facebook et que vous appuyez sur la touche Entrée, le nom de Mark Zuckerberg apparaîtra. Len Blavatnik Sir Leonard Valentinovich Blavatnik, plus connu sous le nom de Len Blavatnik, né le 14 juin 1957 à Odessa, en Ukraine, qui faisait autrefois partie de l'Union soviétique, est un entrepreneur, un investisseur et un philanthrope très prospère. En tant que fondateur et président d'Access Industries, un groupe industriel privé réalisant divers investissements à l'échelle mondiale, le sens des affaires et les investissements stratégiques de M. Blavatnik ont fait de lui l'une des personnes les plus riches au monde. Actuellement, M. Blavatnik figure parmi les 30 personnes les plus riches du monde, avec une valeur nette de 38,7 milliards de dollars. Le parcours de M. Blavatnik vers le succès est une remarquable histoire de détermination et d'adaptabilité. En 1978, il a immigré aux États-Unis, où il a poursuivi des études supérieures à l'Université de Columbia et à la Harvard Business School. Armé d'un MBA, il s'est lancé dans une carrière d'entrepreneur dans les années 1980, profitant des opportunités naissantes lors de l'effondrement de l'Union soviétique pour acquérir une variété d'actifs. En 1986, Len Blavatnik a fondé Access Industries, dont le siège se trouve à New York. La société a débuté en tant qu'entreprise d'investissement, se concentrant sur les acquisitions stratégiques et capitalisant sur les industries en cours de transformation, telles que le pétrole et le gaz, les médias, les télécommunications, la technologie et les produits chimiques. Le portefeuille d'investissement d'Access Industries comprend un large éventail d'entreprises mondiales et l'œil avisé de M. Blavatnik pour repérer les opportunités de marché a permis de mener à bien des projets et d'obtenir des rendements significatifs. Ces investissements stratégiques ont inclus des participations dans Warner Music Group, Lian Delbassel et UC Rusal, entre autres. Warner Music Group, en particulier, a été l'une des acquisitions les plus médiatisées de M. Blavatnik. Par l'intermédiaire d'Access Industries, il a acheté la société en 2011 pour 3,3 milliards de dollars et a depuis joué un rôle essentiel dans sa croissance et son expansion à l'ère de la musique numérique. Outre ses activités entrepreneuriales, Len Blavatnik est un philanthrope engagé. Il a créé la fondation de la famille Blavatnik qui soutient diverses causes caritatives et institutions éducatives dans le monde entier. Les contributions de la fondation ont été substantielles, finançant des initiatives dans les domaines de l'éducation, de la recherche scientifique, des institutions culturelles et des soins de santé. La philanthropie de M. Blavatnik se concentre également sur la promotion des avancées scientifiques. Les prix Blavatnik pour les jeunes scientifiques, créés en partenariat avec la prestigieuse institution New York Academy of Sciences, récompensent des scientifiques exceptionnels en début de carrière et leur apportent un soutien financier et une reconnaissance pour leurs recherches novatrices. Les réalisations de M. Blavatnik lui ont valu de nombreuses distinctions et reconnaissances. Il a figuré dans le classement des milliardaires de Forbes et a reçu des prix pour ses contributions aux affaires, à la philanthropie et aux initiatives culturelles. Tout au long de sa carrière, la capacité de Len Blavatnik à identifier et à saisir les opportunités associés à ses activités philanthropiques a renforcé son statut de personnalité influente dans le monde des affaires et de la philanthropie. Son parcours est une source d'inspiration pour les entrepreneurs en herbe car il démontre qu'une combinaison de vision, d'adaptabilité et de dévouement peut mener à un succès transformateur et au pouvoir d'avoir un impact positif sur la société. Fait moins connu, Len passe la plupart de son temps à Londres et à New York. Il possède une maison à Kensington Palace Gardens au Royaume-Uni qui vaut actuellement plus de 315 millions de dollars. À New York, il a acheté l'appartement du propriétaire des New York Jets Woody Johnson pour 75 millions de dollars. Larry Page Larry Page, né le 26 mars 1973 à Lansing dans le Michigan, est un informaticien américain, un entrepreneur et l'un des cofondateurs de Google, l'une des entreprises technologiques les plus influentes au monde. Nous avons déjà parlé de Sergey Brin, l'autre cofondateur de Google. Ce duo juif a changé le monde de l'Internet en introduisant Google. Le travail de pionnier de Larry dans le domaine de la technologie de recherche sur l'Internet a révolutionné la manière dont les gens accèdent à l'information, ce qui fait de lui un personnage clé de l'ère numérique. Il est la huitième personne la plus riche du monde, avec une fortune astronomique de 112 milliards de dollars. Dès son plus jeune âge, Larry Page a manifesté un vif intérêt pour les ordinateurs et la technologie. Il a obtenu un diplôme en ingénierie informatique avec mention à l'Université du Michigan avant de poursuivre un doctorat en informatique à l'Université de Stanford. C'est au cours de son séjour à Stanford que les idées révolutionnaires de M. Page ont commencé à prendre forme. En 1996, alors qu'il était encore étudiant en doctorat, Larry Page s'est associé à un autre étudiant de Stanford, Sergey Brin, pour développer un algorithme de moteur de recherche révolutionnaire connu sous le nom de Backrub. Cet algorithme classait les pages web en fonction de leur pertinence et de leur importance, jetant ainsi les bases de ceux qui allaient devenir Google. En 1980, Ease 8, Page et Brin lancent officiellement Google, dont le nom est inspiré d'une erreur d'orthographe du terme mathématique Google, qui représente le chiffre 1 suivi de 100 zéros. La mission de l'entreprise était d'organiser l'immense quantité d'informations présentes sur l'Internet et de les rendre accessibles et utiles aux utilisateurs du monde entier. Sous la direction de Monsieur Page, en tant que PDG, Google a rapidement pris de l'importance et est devenu le premier moteur de recherche au monde. L'approche innovante de Google en matière de recherche, ainsi que l'accent mis sur l'expérience utilisateur et la simplicité, l'ont distingué des autres moteurs de recherche de l'époque. Le succès de l'entreprise a été renforcé par l'introduction de sa plateforme publicitaire, Google AdWords, qui a révolutionné la publicité en ligne et est devenue une source de revenus importante pour l'entreprise. En 2004, Google a franchi un pas décisif en entrant en bourse, faisant de Larry Page et Sergey Brin des milliardaires à un jeune âge. Cependant, l'ambition de Larry Page allait bien au-delà du succès initial de Google. En 2011, Monsieur Page a repris le rôle de PDG de Google, qui a ensuite été restructuré pour devenir Alphabet Inc., la société mère de Google, en apportant une énergie nouvelle et en mettant l'accent sur l'innovation. Sous sa direction, Alphabet a élargi ses horizons et investi dans un large éventail d'entreprises, des voitures autonomes avec Waymo, aux sciences de la vie avec Verily, en passant par l'innovation urbaine avec Sidewalk Labs. Le style de leadership de Larry Page était marqué par une volonté de prendre des risques et de poursuivre des projets ambitieux. Il a favorisé un environnement de créativité et encouragé ses équipes à voir grand et à poursuivre des idées audacieuses. L'importance qu'il accorde à l'innovation et à la philosophie DX a conduit au développement de produits et de technologies révolutionnaires qui ont façonné les industries et transformé la vie quotidienne. Sa philosophie du DX consiste à s'efforcer de créer quelque chose d'exclusif et d'unique en décuplant les alternatives existantes sur le marché en termes de qualité et de performance. Monsieur Page est un investisseur dans Tesla Motors, une entreprise cofondée par son ami Elon Musk. Il s'intéresse vivement aux technologies des énergies renouvelables et a investi dans divers projets qui soutiennent des solutions énergétiques durables. Par l'intermédiaire de Google.org, Coma, la branche philanthropique de Google, Monsieur Page plaide en faveur de l'adoption de voitures électriques hybrides rechargeables et d'autres investissements dans les énergies alternatives afin de favoriser la transition vers des moyens de transport plus propres. En outre, Monsieur Page est un investisseur stratégique dans Opener, une start-up spécialisée dans le développement de véhicules aériens pour les déplacements des consommateurs. Cet investissement témoigne de son enthousiasme pour les entreprises innovantes qui ont le potentiel de révolutionner les transports et d'améliorer l'accès aux technologies de pointe. Malgré son immense succès et son influence, Larry Page est connu pour rester relativement discret par rapport à d'autres manias de la technologie. Il s'est concentré sur la création d'un impact durable à travers les entreprises et les initiatives philanthropiques de Google plutôt que de rechercher les feux de la rampe. En tant que l'un des maîtres d'œuvre de la création de Google et le moteur de son évolution, Larry Page a apporté une contribution incommensurable à l'industrie technologique et au monde en général. Son approche visionnaire de la technologie et sa quête incessante d'innovation ont non seulement changé la façon dont nous accédons à l'information, mais ont également laissé une empreinte durable sur l'avenir de la technologie et la capacité de l'humanité à se connecter, à apprendre et à progresser à l'ère numérique. Fait moins connu, lors d'un discours prononcé en 2009 à l'Université du Michigan, Larry Page a révélé que l'idée de créer un moteur de recherche lui était venue dans un rêve aux petites heures de la nuit. Michael Dell Michael Dell, né le 23 février 1965 à Houston, Texas, est un entrepreneur et homme d'affaires américain qui a fondé Dell Inc., l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde. Son parcours, qu'il a vu passer du statut d'entrepreneur dans un dortoir universitaire à celui de dirigeant d'un géant mondial de la technologie, est un témoignage remarquable de son leadership visionnaire et de son approche innovante du monde des affaires. Michael Dell est la 24e personne la plus riche du monde, avec une valeur nette impressionnante de 51,6 milliards de dollars. L'intérêt de Michael Dell pour la technologie s'est manifesté dès son plus jeune âge. À l'âge de 15 ans, il achète son premier ordinateur, un Apple II, qu'il s'empresse de démonter pour en comprendre les rouages. Cette passion pour la technologie n'a cessé de croître lorsqu'il est entré à l'Université du Texas à Austin qu'il a abandonné à l'âge de 19 ans. Au cours de ses études secondaires, il a commencé à travailler comme vendeur d'abonnements à des journaux. Grâce à ses compétences en matière de recherche de données, il a identifié une clientèle inexploitée, ce qui lui a permis de gagner la somme impressionnante de 18 000 dollars en l'espace d'un an. Son succès lui a permis de s'offrir un nouvel ordinateur et même une BMW, mettant en évidence sa détermination et sa débrouillardise. Cette expérience a éveillé son esprit d'entreprise et il a commencé à planifier sa propre entreprise. Alors qu'il étudie à l'université, Dell voit une opportunité commerciale dans le marché en pleine expansion des ordinateurs personnels. En 1984, à l'âge de 19 ans, il fonde « PCs Unlimited » depuis sa chambre d'étudiants, avec pour objectif de vendre des ordinateurs personnalisés directement aux consommateurs. Peu de temps après, le nom de sa société a été changé en « Dell Computer Corporation ». Ce modèle de vente directe aux consommateurs a permis à Dell de supprimer les intermédiaires et de proposer des ordinateurs à des prix compétitifs, préparant ainsi le terrain pour le succès futur de l'entreprise. En 1985, Dell a eu un impact significatif sur l'industrie informatique en lançant son propre ordinateur, le Turbo PC. Proposé à un prix remarquablement abordable de 795 dollars, il est rapidement devenu l'une des options les plus économiques du marché. Le succès du Turbo PC a été immense, propulsant Dell sous les feux de la rampe en tant qu'acteur majeur et influent de l'industrie informatique. Sous la direction de Dell, l'entreprise s'est rapidement imposée et ses ventes ont grimpé en flèche. Dell Inc. est entrée en bourse en 1988 et, dès 1992, elle a connu un certain succès, le vend d'importants capitaux pour alimenter sa croissance. Le succès de l'entreprise est dû à l'engagement de Michael à fournir des produits de haute qualité, un service à la clientèle exceptionnel et à se concentrer sur l'établissement de relations à long terme avec ses clients. Au cours des années 1990 et au début des années 2000, Dell Inc. a élargi son offre de produits au-delà des PC et a pénétré de nouveaux marchés, notamment les serveurs, les équipements de réseau et les solutions d'entreprise. Les acquisitions stratégiques et la diversification de l'entreprise lui ont permis de devenir un acteur de premier plan dans le secteur technologique mondial. Le style de leadership de Dell se caractérise par une approche pratique et une volonté d'adaptation et d'innovation. Il mettait l'accent sur l'écoute des besoins des clients et l'utilisation de leurs commentaires pour le développement et l'amélioration des produits. L'importance qu'il accordait à l'efficacité opérationnelle et à la maîtrise des coûts a permis à Dell Inc. de conserver un avantage concurrentiel sur le marché très compétitif de la technologie. En 2004, Michael Dell a quitté son poste de PDG de Dell Inc. Mais s'est resté activement impliqué dans l'orientation stratégique de l'entreprise en tant que président du conseil d'administration. En 2007, il a repris ses fonctions de PDG pour mener l'entreprise à travers une période de transformation et de réorganisation afin de mieux répondre à l'évolution de la dynamique du marché. Sous sa direction, Dell Inc. a continué à évoluer, s'adaptant à l'essor de l'informatique mobile et des technologies cloud. En 2013, Michael Dell a orchestré une opération historique en privatisant à nouveau l'entreprise dans le cadre d'un rachat massif par emprunt, ce qui lui a permis de disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour remodeler l'entreprise en vue de l'avenir. Au-delà de ses contributions à l'industrie technologique, Michael Dell est connu pour sa philanthropie et son engagement dans des causes sociales. Avec son épouse, Suzanne Dell, il a créé la fondation Michael & MP Suzanne Dell qui se consacre au soutien d'initiatives éducatives, de programmes de soins de santé et d'opportunités économiques pour les communautés défavorisées. L'esprit d'entreprise de Michael Dell, son sens de l'innovation et son attachement à des principes centrés sur le client ont fait de lui un précurseur dans le monde de la technologie. Son parcours de jeune étudiant passionné d'informatique à dirigeant d'une multinationale technologique illustre le pouvoir de la vision, de la détermination et de l'adaptabilité dans la réussite d'une entreprise. En tant que pionnier de l'industrie technologique et philanthrope engagé dans la création de changements positifs, l'impact de Michael Dell s'étend bien au-delà du domaine de la technologie, laissant un héritage durable sur les entreprises, l'éducation et la société dans son ensemble. Fait moins connu, en 2002, Michael Dell a reçu un doctorat honorifique en sciences économiques de l'Université de Limerick. Ralph Lauren Ralph Lauren naît Ralph Lifshitz. Le 14 octobre 1939 dans le Bronx, à New York, est un créateur de mode américain emblématique et un mania des affaires. Connu pour ses créations intemporelles et élégantes, il est devenu l'une des figures les plus influentes de l'industrie mondiale de la mode. Le fondateur de Ralph Lauren Corporation dispose d'une valeur nette stupéfiante de 8 milliards de dollars, ce qui lui vaut de figurer parmi les 100 personnes les plus riches d'Amérique. Malheureusement, Ralph a été victime de brimades à l'école en raison de son nom de famille et de son origine juive, ce qui l'a amené à changer de nom de famille. Il a ensuite étudié le commerce au Baruch College de la City University of New York, mais a abandonné ses études au bout de deux ans. Le parcours de Lauren dans la mode a commencé dans les années 1960, lorsqu'il a travaillé comme assistant de vente pour Brooks Brothers. Il a également travaillé pour quelques autres entreprises en tant que vendeur de cravates. C'est à cette époque qu'il commence à développer une vision pour sa propre ligne de vêtements, inspirée par le style de vie luxueux et l'élégance classique de l'élite américaine. En 1967, avec un petit prêt et une passion pour la mode, Ralph Lauren a créé la Ralph Lauren Corporation, spécialisée dans la conception de cravates, avant de lancer sa marque éponyme, Polo Ralph Lauren, en 1968. Travaillant dans un modeste tiroir au sein d'une salle d'exposition située dans l'emblématique Empire State Building, il a mené ses affaires sans relâche. Il s'occupait personnellement des livraisons aux différents magasins, ce qui reflétait son approche pratique et déterminée de la création de son entreprise. Sa première collection comprenait une ligne de cravate pour hommes qui a rapidement gagné en popularité grâce à ses designs uniques et à ses matériaux de haute qualité. Le logo emblématique de Polo, représentant un joueur de polo à cheval, est devenu synonyme de luxe intemporel et de sophistication. Les créations de Lauren ont touché une corde sensible chez les consommateurs et ont capturé l'essence du rêve américain, évoquant un sentiment d'aspiration à la vie et à l'élégance. Son approche novatrice de la stratégie de marque et du marketing de style de vie a contribué à faire de Polo Ralph Lauren une marque de luxe mondiale. Au cours des années suivantes, la marque a élargi son offre de produits pour inclure des vêtements pour hommes et femmes, des accessoires, des parfums et des articles d'ameublement. La société Ralph Lauren Corporation est devenue un symbole du style classique et BCBG et est aujourd'hui un acteur majeur de l'industrie de la mode de luxe. Les créations de Ralph Lauren s'inspirent souvent de diverses sources, telles que les vêtements vintage, le sport et l'esprit de l'ouest américain. Il est réputé pour son souci du détail et sa capacité à créer des vêtements qui allient harmonieusement élégance traditionnelle et sensibilité moderne. En mars 1978, les premiers parfums Ralph Lauren ont fait leur apparition chez Bloomingdale's. Grâce à Warner Lauren, limited ces deux parfums, Lauren pour les femmes et Polo pour les hommes, ont marqué un tournant en introduisant simultanément un duo de parfums pour les deux sexes. S'engageant sur la voie de l'expansion mondiale, la société s'aventure sur le marché européen et, en 1981, célèbre l'inauguration de la première boutique indépendante d'un créateur américain sur la prestigieuse New Bond Street à Londres, en Angleterre. En 1992, Ralph Lauren a dévoilé la ligne Polo Sport dont le succès a encouragé l'introduction de plus de 10 autres lignes et marques acquises. Parmi celles-ci, Ralph Lauren Purple Label lancée en 1995 et Lauren Ralph Lauren lancée en 1996. Ces mouvements stratégiques ont renforcé la position de Ralph Lauren en tant qu'acteur diversifié et influent de l'industrie de la mode. En 2000, l'entreprise s'est aventurée dans le domaine numérique en lançant son site web et sa boutique en ligne sous le nom de Polo.com Coma en collaboration avec RL Media, un effort conjoint entre Ralph Lauren et National Broadcasting Company. Sept ans plus tard, Ralph Lauren Corporation a racheté les parts de RL Media détenues par NBC, ce qui a permis de relancer le site web sous le nom de ralphlauren.com. En 2008, Ralph Lauren Corporation a pris une décision importante en lançant la marque American Living en exclusivité pour GCPenney. Il s'agit d'un événement majeur qui marque le plus grand lancement de marques intercatégories dans l'histoire de Ralph Lauren et de GCPenney. Le 29 septembre 2015, une annonce a été faite révélant que Stéphane Larsson occuperait le poste de PDG en remplacement du fondateur de la société, Ralph Lauren, à partir du mois de novembre. Malgré son départ du poste de PDG, Ralph Lauren continuera à jouer un rôle important au sein de l'entreprise en occupant les postes de président exécutif et de directeur de la création. Au-delà de ses contributions au monde de la mode, Ralph Lauren s'est activement impliqué dans des initiatives philanthropiques et culturelles. La Ralph Lauren Corporation a soutenu de nombreuses causes caritatives, notamment la recherche sur le cancer, les secours en CA de catastrophe et les programmes éducatifs. En 2010, Ralph Lauren a été nommé chevalier de la Légion d'honneur par le président français Nicolas Sarkozy pour sa contribution à l'industrie de la mode. Cette reconnaissance est intervenue à un moment important, alors que Ralph Lauren inaugurait en personne son nouveau magasin phare en France, qui est désormais le plus grand magasin de la marque en Europe. Tout au long de sa carrière, Ralph Lauren a eu un impact considérable sur l'industrie de la mode. Il a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment plusieurs prix du Council of Fashion Designers of America, et Lauren est le seul à avoir reçu le prestigieux CFDA Lifetime Achievement Award. En 2018, il a reçu le tout premier CFDA member Salut en reconnaissance de C, réalisation remarquable et de son influence durable sur la mode américaine. L'héritage de Ralph Lauren, en tant qu'icône de la mode et créateur visionnaire, continue d'inspirer de nouvelles générations de créateurs et de passionnés de mode dans le monde entier. Son engagement en faveur de l'élégance intemporelle et de la recherche de l'excellence a fait de lui une véritable icône de la mode américaine et la portée mondiale et la popularité durable de sa marque témoignent de son talent extraordinaire et de sa vision créative. Fait moins connu, Lauren a fait plus de 100 couvertures de magazines prestigieux tels que Architectural Digest, GQ, Forbes, Town & AMP Country, Time & Vogue. Avec leurs esprits brillants et leurs talents exponentiels, ces leaders juifs dirigent secrètement le monde. Si vous êtes à la recherche d'autres sources d'inspiration et de parcours de réussite, cliquez sur l'une des cartes affichées à l'écran.